Ah, vous êtes là ! Aujourd'hui, mon oncle va vous parler de la joconde, la Mona Lisa. La Mona Lisa, c'est comme une icône dans le domaine de la peinture, jusqu'à un certain fois une icône du féminisme, qui a inspiré énormément d'artistes. Il suffit d'aller sur Internet pour constater à l'écrivain Mona Lisa ou la joconde que nous avons des milliers d'images sur Internet qui représentent la Mona Lisa. On ne fait pas exception. de participer à la fête. Alors aujourd'hui, j'en ai repris quelques-uns et ça va nous permettre un peu de voir de quoi il entoure. J'ai pris celle de Botero, pas Botero, mais j'ai pris celle de Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, rien d'original dans son affaire, sauf le titre. Alors voilà, le titre, il est pour tout le monde. En anglais, ça fait « look ». En français, c'est plus « terre-à-terre ». La lettre, là. L-H-O-U. Je vous laisse deviner ce que ça veut dire. Un peu plus loin dans la salle de Botero. Peut-être devrions-nous l'appeler la Mona de Gordon. Pour les amateurs de pétardes. Ah! J'ai une Mona avec un gros pétard. La joconde. Et bien sûr, il y a la Mona de la planète des singes. Pour les gens qui ont avec l'esprit bestial, j'ai trouvé une Mona avec une tête de porc. J'hésite entre Mona truie et Mona cochonne. Dans les deux cas, c'est vraiment pas gentil. Et pour les amateurs de musique pop, il y a la Mona Michael. Représentant Michael Jackson. Cré Michael. Jamais comme tout le monde. Hein? Alors, bienvenue dans l'univers de la Mona Lisa. Merci. Merci.